Ma personne, retiens bien cette phrase, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Dans cette vidéo, je m'en vais répondre à la question des membres de la communauté qui me posent à ce savoir, Valère, comment est-ce qu'on bâtit son réseau ? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 astuces incontournables qui te permettront aussi de bâtir ton réseau pour pouvoir devenir un aimant à cash. Parce que personne ne fait fortune seul. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as entendu regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personnelle qui n'est pas des moines, c'est que le 6 novembre 2021, j'organise avec José Schneider Tafu, alias le propulseur des destinées, coach et expert en prise de parole en public, une masterclass sur la prise de parole en public, sur l'art de prendre la parole en public. Tu sais ma personne, nous sommes venus à un siècle où si tu veux être un leader, il est capital que tu saches comment t'exprimer pour pouvoir amener les gens à te suivre en tant que leader. Et donc ce type de masterclass est exactement ce qu'il te faut. Donc ma personne, si tu veux pouvoir réserver rapidement ta place, le nombre de places est limité à 21 personnes, clique sur le lien qui est dans la description ou c'est le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, je peux tout de suite me présenter. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéa Béliard, donc je préfère me définir comment je cherche un argent parce que j'ai compris que nous nous sommes dans un monde où les biens et les services sont échangés, moins d'argent. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est de chercher brutalement l'argent. Oui, je sais, j'ai oublié des autres, j'ai oublié des autres, j'ai oublié des autres, j'appuie une partie, mais ce n'est pas grave, j'en ai. Je vais partager avec toi les 8 stratégies hyper efficaces pour pouvoir bâtir ton réseau. Ce sont des stratégies que moi aussi j'applique au quotidien et qui me permettent aujourd'hui d'être entouré de personnes qui me permettent d'avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis lancé dans le business il y a un peu plus de 4 ans, tout seul, je ne connaissais rien du tout dans le business. Dans ma famille, il n'y a pratiquement personne qui fait le business, donc j'ai bâti mon réseau tout seul. Aujourd'hui, quand même, c'est une fierté pour moi de me rendre compte que j'ai réussi à avoir des numéros de multimillionnaire, multimilliardaire dans mon téléphone avec qui j'échange et qui partage avec moi quelques astuces. Je me dis que c'est quelque chose quand même de très enrichissant et aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 astuces que j'utilise qui te permettront de bâtir ton réseau. Mais j'ai déjà précisé, les astuces que je vais te partager sont très intéressantes, mais si tu veux des astuces beaucoup plus profondes, c'est uniquement dans les séances de coaching qu'il les partage. Enfin bref, la première astuce, c'est qu'avant de parler d'astuces, dans ton réseau, il faut que tu sois entouré de 3 types de personnes. Des personnes à qui tu souhaites ressembler, des personnes super puissantes, des personnes qui sont plus ou moins au même niveau que toi parce que vous pourrez échanger, et des personnes à qui tu pourras apprendre des choses parce que ce sont des personnes à qui tu pourras apprendre des choses et qui plus tard pourront te rendre aussi service. Et puis même lorsque tu leur apprends des choses, toi aussi tu apprends. Bon, tu vois un peu. Donc voilà, 3 types de personnes avec qui tu dois t'entourer dans ton réseau. Et le réseau, c'est ceci de magique en ce sens où c'est dans le réseau que tu auras les meilleures opportunités de business, c'est le réseau qui va te faire monter. Et puis il est impossible de faire fortune seule. Donc c'est capital de bâtir ton réseau. La première chose que tu veux vouloir bâtir un réseau qui va être puissant, c'est d'arrêter d'être égoïste et d'avoir quelque chose à donner. Lorsque tu vas par exemple rencontrer quelqu'un qui est influent et que tu veux qu'il te donne certaines informations stratégiques, il faut que je te pose une question. Qu'est-ce que moi j'ai à donner en échange? Pourquoi est-ce qu'il va me donner ces informations-là? Et je dis souvent que tant et aussi longtemps, que tu ne te mettra, que tu viendras à ce monde uniquement pour prendre, tu vas t'enfermer dans la misère la plus viscérale parce que l'égoïsme entraîne plus d'égoïsme. C'est pour ça que j'ai dit que les pauvres sont égoïstes, parce que les pauvres ne pensent qu'à leur petit monde, ils ne pensent pas qu'ils peuvent donner. Eh oui, on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à donner. Dans la prochaine fois que tu vas vouloir voir quelqu'un et que tu vas vouloir qu'il t'accorde un certain nombre de services, fais une chose, donne d'abord. Parce que lorsque tu donnes, tu crées une dette morale. Et une fois que tu as donné, que tu as créé la dette morale et que tu demandes, la personne est beaucoup plus propice à te donner. Donc, si tu veux bâtir ton réseau, si tu veux que les gens travaillent avec toi et qu'ils soient fiers de travailler avec toi, donne d'abord. Qu'est-ce que tu as donné ? Quand tu parles avec les gens, ne parle jamais de ce que tu veux, mais parle de ce que tu peux leur apporter. Parce que les gens ne sont intéressés que par leurs propres personnes. Ça, c'est la première astuce. Et c'est ce que j'utilise au quotidien avec mes différents mentors. Je ne vais pas te dire ce que je donne parce que ce n'est pas le but. Je ne te dirai pas ici. En quotidien, je pourrais te donner quelques stratégies que j'utilise. mais ici, je ne te les donnerai pas. Mais sache que tu dois d'abord donner. Et pour quelqu'un qui est multimilliardaire, c'est sûr que tu vas venir lui donner un truc de 10 000 voix. C'est vrai, le geste compte, mais il y a une façon. Il y a une façon bien précise. Et puis, même pour que ça arrive jusqu'à lui, il faut trouver un bon intermédiaire. Et lui, ma personne. Enfin, bref, tu l'auras bien compris. Il faut donner. La deuxième astuce que tu dois absolument utiliser si jamais tu veux bâtir ton réseau, c'est de te trouver un mentor. Pourquoi? Parce que le mentor, lui, puisqu'il a déjà une crédibilité, tu vas bénéficier de sa crédibilité. Et parfois, il va parler de toi. Et lorsque ton mentor parle de toi autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Les gens te font directement confiance. Eh oui. Parce que sa crédibilité détend sur toi. Trouve-toi un mentor et débouille-toi pour travailler avec ce mentor-là pour qu'il sache que tu existes et que tu lui as apporté quelque chose pour que lui aussi puisse t'apporter ses relations, son réseau, sa crédibilité. Moi, il y a des mentors dans plusieurs domaines, mais ce n'est pas forcément avec tous ces mentors que je suis en communication. Il y a des mentors avec qui je suis en communication. J'ai tout fait pour être en communication avec eux parce que, oui, ils étaient un peu plus accessibles. Et donc, aussi, ils m'ont ouvert des portes. Là, je ne peux pas parler de ces mentors sans parler du docteur Pérenovici parce qu'il m'a dit qu'il a ouvert énormément de portes. Donc, trouve-toi un mentor. Ce sera très important parce que tu pourras s'y bénéficier de leur réseau. Troisième astuce, l'audace. Eh oui. C'est vrai qu'à l'école, l'audace, c'est souvent dépeint comme quelque chose qui n'est pas très bien. Mais dis-toi que dans cette vie, si tu n'es pas audacieux, tu ne pourras rien accomplir de grand. Et l'audace d'aller rencontrer les personnes avec qui tu veux travailler. Oui. Par moments, même, ils vont te repousser. Tu repars encore. Par moments, il ne faut même passer par des méthodes je vais dire peu ordinaires. Mais c'est pour te faire remarquer. C'est comme ça qu'on fait. Eh oui. Si je te disais comment est-ce que j'ai fait pour entrer en contact avec Françoise Poiné, la multilatrice, et pour l'inviter dans un live qui a duré plus de trois heures, tu ne peux même pas imaginer. On a utilisé une stratégie. Et pour l'utiliser, il fallait faire preuve d'audace. L'audace. Pense à ça. Et derrière l'audace, il y a ce qu'on appelle les initiatives. Il faut prendre des initiatives, ma personne. Ça, c'est la quatrième astuce. Prendre des initiatives. Lorsque tu prends des initiatives, comment est-ce que les gens te voient derrière ? Ils te voient comme un leader. Les leaders aiment les leaders. Et tu sais, les leaders, ce sont des gens qui investissent en l'avenir. Et s'ils voient que toi aussi, tu prends des initiatives, c'est-à-dire, tiens, ça veut dire quelqu'un avec qui on peut travailler, qui peut nous faire voir certaines choses. N'allez pas croire que vos mentors ou les entrepreneurs à succès, tels qu'on les connaît, savent tout. Ils ne savent pas tout. Ils aiment bien avoir dans leur réseau des personnes qui prennent des initiatives parce qu'on leur permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Mais ça, je l'ai su, à force de me frotter avec eux. Je me suis rendu compte que tu n'as pas besoin de tout savoir. Donc, n'hésite pas à prendre des initiatives. Même quand tu es dans un job, tu es un salarié, prends des initiatives. Et maintenant, bien sûr, quand tu prends des initiatives, il faut que ce soit bien réfléchi, il faut que ce soit bien calculé. Bien sûr, il ne faut surtout pas faire de l'ombre à ton boss. C'est très dangereux. Mais il ne faut surtout pas faire de l'ombre à ton boss. Il faut être malheur même quand tu prends des initiatives. La cinquième astuce, c'est d'être honnête et intègre. Ah oui ! En business, ceux qui te disent que les gens qui font du business sont malhonnêtes, ça dépend avec qui. Mais laisse-moi te dire que quelqu'un qui fait du business et qui est malhonnête n'ira pas loin. Ah oui ! Et là, il y a dit mille et une fois, personne ne te permettra de gagner un marché qui fait des millions, des milliards si tu n'es pas quelqu'un d'honnête et d'intègre. C'est très, très, très important. Eh oui ! Moi, je travaille avec plusieurs entrepreneurs africains qui ont une très influence sur le continent et ils nous ont confié la distribution de leurs livres dans le monde entier parce qu'ils nous font confiance. On a pris le temps de bâtir notre crédibilité et derrière, ils vont parler de nous. Ils vont dire, bon, s'ils ont un collègue qui veut aussi faire la même chose, ils vont dire, ah tiens, je connais quelqu'un qui peut faire ça pour toi. C'est comme ça qu'on intègre le milieu. Eh oui ! On est quelqu'un derrière quelqu'un. Il y a des fois, si j'ai pu inviter le président Chop Chop récemment sur un live, c'est parce que je connais quelqu'un qui le connaît qui nous a permis d'être en contact. Pourquoi ? Parce qu'on a pris le temps de bâtir notre intégrité. On a pris le temps de bâtir notre notoriété parce qu'on a aussi resté des personnes honnêtes et droites. C'est très important. Sixième astuce, il faut être humble. Il faut être humble. L'humilité, c'est d'accepter que certaines personnes sont à une échelle beaucoup plus grande que toi et de te faire tout petit et d'aller leur voir et leur dire, bon, j'ai besoin de ça, ça, ça. Comment on fait ? Tu sais, des fois, quand vous voyez, quand tu vois déjà venir sur les directs, tu as l'impression que c'est un truc qui s'est fait du jour au lendemain. Des fois, ce sont des démarches qui sont six mois, sept mois, huit mois, un an. Un an. Tu es derrière. Tu leur as dit, oui, je veux qu'on fasse ça. Oui, je veux que je veux, je veux, je veux. Oui, ce sont des démarches qui sont longues. Ça me permet de fêter sur la septième. La persévérance, ma personne. Il faut persévérer parce que tu vas venir aujourd'hui, tu vas proposer, par exemple, je veux qu'on fasse tel truc. Bon, on s'en fout. Mais s'il te voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il va te dire mince. Il va te dire oui juste pour te lâcher les baskets, mais il va quand même te dire oui. Donc, il faut persévérer. Si tu as une personne avec qui tu veux travailler, ne viens pas une fois. Tu dis qu'il ne t'a pas répondu, tu ne peux pas rester chez toi et tu dis que oui, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il s'en fout ? C'est toi qui as besoin de lui, ce n'est pas lui qui as besoin de toi. Donc, reste humble, fais pour une persévérance et vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. À un moment donné, il va te donner ta chance. Parce qu'il faut bien que tu te démarques de la foule. Si tu fais comme tout le monde, tout le monde vient une seule fois et il s'en va. Comment il va te remarquer ? Par contre, s'il te voit toi aussi, il voit ton truc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va te dire mais c'est qui celui-là ? Lui, il a faim. On va essayer un truc. Huitième astuce, si jamais tu veux bâtir ton réseau, c'est d'être patient. Eh oui. Quand tu travailles, il soit patient. Moi, pour avoir Ricardo Cagnama en direct, il a fallu que j'attende trois ans. Trois ans que j'ai parlé sur son livre et que j'ai fait des vidéos sur son livre parce que c'est un livre sur lequel j'y crois énormément. Je lui ai même laissé des mails mais puis un jour, c'est lui qui m'a contacté, j'ai eu son numéro. Je ne vais pas te dire comment parce que ça a été une méthode un peu. Voilà, c'était très rocambolaire et j'ai eu son numéro dans mon téléphone et puis un jour, c'est son collaborateur qui m'a contacté et m'a dit bon, et très bientôt, on prépare quelque chose de magique. Je ne t'en dis pas plus mais il a fallu que je fasse preuve de patience, que je sois calme, que je relance. Sois patient. Ensuite, la neuvième astuce qui est très importante avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de travailler ton branding, travaille ton personal branding. Je parle un peu parce qu'on a des anglais là, you know, personne n'a besoin de dire. Ma personne, travaille ton identité sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a fait prendre de l'importance de travailler son identité sur les réseaux sociaux, c'est lorsque j'ai eu Simon Wodrago en direct et il m'a dit cash en direct que ça faisait plusieurs fois que mes élèves me disaient oui, on veut que, on veut t'avoir en direct sur la chaîne argentiste parce qu'on a des questions qu'on veut te poser, machin, truc. Il me dit qu'au début, il a un peu cherché qui j'étais, bon, il a vu, bon, il se débrouillait et tout. Mais quand à un moment donné, il s'est rendu compte que l'image, on était un peu soigné et tout, il s'est dit voilà, maintenant, je pense qu'on peut faire quelque chose avec ce gars. Et là, il a accepté, on a fait notre live. Il me l'a dit. C'est là que j'ai compris à quel point c'est important de prendre soin de son image. et quand j'ai aussi pris conscience de ça, je dis bon, maintenant, on va aller voir un photographe professionnel et on va prendre des photos professionnelles. Prendre des photos avec mon téléphone, c'était bon pour un temps. Mais au moment donné, il faut monter de niveau. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vois les résultats. Le fait d'avoir des photos professionnelles, d'enlever toutes mes photos bizarres de mon profil personnel, les gens ont une perception différente de ma personne et de l'argent libre. Et c'est très bien pour le business. Eh oui. Parce que quand quelqu'un vient, je lui dis que une heure de coaching avec moi, c'est 100 euros. Tu ne veux pas, tu le laisses. Avant, c'était 15 euros. Après, c'est monté à 5 ans. Maintenant, c'est 100. Celui qui ne veut pas, le laisse. Eh oui. Donc, c'est comme ça. Il faut travailler sur ton branding personnel, you know. Ben voilà, ma personne, 9 astuces que je voulais partager avec toi pour bâtir ton réseau. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces t'aurait été la plus utile pour que je sache qu'on est ensemble et que le produit de notre contenu sera plus en plus enrichissant pour qu'on puisse grandir ensemble parce qu'on deviendra multimilliardaires ensemble ou nous mourrons individuellement. Voilà. Pour été. Dans ma date, c'est une j'espère que cette vidéo t'aurait été utile et je te dis rendez-vous à ma prochaine vidéo et je te dis Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada